Il faut attendre que demain, que cette équipe-là nous échappe, que dire qu'on n'a pas averti. Parce qu'aujourd'hui, il y a des menaces qui sont là. Il y a de plus en plus des équipes privées qui arrivent au Sénégal, des anciens jours qui investissent. Les équipes traditionnelles doivent faire attention. Donc aujourd'hui, le seul mur où on peut s'appuyer, c'est la mairie. Donc la mairie, je dis, c'est le conseil municipal. Parce que des fois, il paraît que même, bon, ça c'est le bruit que j'entends, que le maire veut augmenter le budget, mais les conseils souvent n'acceptent pas. Maintenant, si la mairie ne peut pas faire ça, moi je lance à tous les Sénégalins, que chacun donne 5 000 francs. Si on a 100 000 Sénégalins qui donnent chacun 5 000, ça fait 500 millions. 500 millions divisé par cas, ça fait 125 millions de budget. Donc les Sénégalins eux-mêmes donnent la linguette un budget et maintenant, après-là, on peut avoir de l'ambition. Parce qu'on a beau avoir de l'ambition, mais sans moins, c'est difficile. Aujourd'hui, on voit toutes les équipes du Sénégal, ça doit être un mur. Au jour, les girafes, il y a Charsec, qui travaille avec l'État. Donc, Gué Diouaï, c'est le ministre du sport. D'accord, Sacré-Cœur, on voit avec, comment ça s'appelle, les structures à Lyon. Pekine, c'est le président du domaine, c'est le directeur du domaine. Moi, j'ai aucun budget, j'ai aucune fonction au Nouveau de l'État. Donc, voilà, à des guillemets-mêmes, je suis chômeur, parce que mon métier, c'est entraîneur de football. Et je ne travaille pas, je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de ruc. J'ai vu de mes économies, c'est avec mes économies que j'essaie de la linguère. Et chaque année, on se trouve avec un déficit de 35-40 millions. Au bout de 6 ans calculés, ça fait peu. Ça fait peu. Si on calcule toutes les entrées depuis 4 ans, depuis 6 ans, toutes les entrées, ça fait pratiquement 2 ans de budget. Donc, maintenant, les autres 2 ans, c'est le déficitaire. Mais à force de mettre 35-40 millions par an, les poches deviennent truées. C'est le cas aujourd'hui. Nos poches sont truées. Aujourd'hui, je ne sais pas, quand je dis, moi, c'est tous les membres du comité. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a les membres qui apportent aussi un coût cassé. Il y a les membres qui participent, qui donnent, et ce de suite. Et qu'aujourd'hui, nous avons atteint nos limites, financièrement. Mais pas exportivement. Exportivement, on a tous les moyens de résister. On le fait tous les dimanches. Mais on veut qu'on nous perfuse pour qu'on puisse lutter d'armes égales à égales avec les autres. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Je vous dis, depuis le début de la saison, nous n'avons pas payé un mois de salaire. Il ne faut pas attendre que les gens fassent la grève après que tout le monde chasse. Oui, oui, les gens grèvent. Non, non, non. Non, c'est maintenant. Parce que ce n'est même pas les gens qui ont fait la grève, c'est Maman qui a fait la grève. Qui a dit que j'ai la grève. Parce que c'est impossible. Voilà un peu les... Et pour ça, je pense que nous demandons à ce que la mairie Homoise donne en ligne 50 millions par an. Avec 50 millions par an, on peut s'adresser sur un mur et puis essayer de se débrouiller les autres. Même si c'est insuffisant, mais on sait qu'il y a d'autres priorités et de suite. Mais aujourd'hui, avec 6 millions, parce qu'il n'y a que l'année dernière qu'ils ont donné 15 millions. Les 5 années, c'était 6 millions par an. L'année dernière, ils ont donné 15 millions. Quand les gens ont grévé, ils ont donné 5 millions de plus. Mais ces 5 millions, je n'ai pas touché. Il ne faut pas attendre qu'on fasse la grève pour que vous aurez les gens. Non, ce n'est pas possible. Et c'est là que j'ai remercié le territoire de l'opération Ablaïdjeï, Bilaldjeun, l'adjoint Omer, Lamine Djaï, qui ont solutionné ce problème pour que les garçons puissent jouer. Et ça, on ne peut pas s'apposer. On ne peut pas tenir comme ça. Donc, c'est pour ça que j'interpelle les conseillers et même le maire. Maintenant, le maire m'en surveille. J'interpelle le maire et les ministres pour voir comment trouver des voies de moyens pour aujourd'hui. en tant que maire de la ville, comme les autres maires. Comme le maire de Pekin, c'est ce qu'il a fait. Comme le maire de Louga, comme le maire de Mour. Donc, voir comment trouver des moyens. Parce que c'est notre premier supporter. Aujourd'hui, tout ce combat-là, on le fait pour faire réunir Saint-Louis. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je l'interpelle pour voir comment il peut trouver des solutions pour que la Liguer puisse avoir tous ces moyens-là. Parce que je sais que dans son conseil, c'est difficile. Parce qu'ils ont beaucoup de priorités. Mais n'empêche que la mairie a un budget de 4 milliards. 4 milliards, on peut donner à la Liguer 5 millions. Ça, c'est les discussions qui sont là. Mais ça, c'est pour ça que j'alerte encore. J'alerte pour que les gens puissent trouver des solutions.